Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons créer l'auto-complétion ensemble, ok? Donc j'espère que vous avez essayé de votre côté. Ça c'est très important quand je dis toujours d'essayer, c'est parce que, je le dis tout le temps, c'est pas que vous allez forcément réussir, mais vous allez déjà réfléchir de votre côté et puis lorsqu'on va le faire ensemble, vous allez voir ce qui n'a peut-être pas marché dans votre réflexion. Ça c'est très important, je le dis tout le temps. Il ne faut pas attendre la correction comme ça. C'est vrai, moi je vous donne la correction, mais c'est mieux quand vous-même vous cherchez d'abord. Donc on va commencer. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors on a déjà vu comment récupérer les données. Donc ici, au niveau de l'istiner ici, Filter Station permet de filtrer les données. C'est parfait, ok? Ça nous filtre les données et on récupère tout simplement ici les données filtrées. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer également une fonction qui va s'appeler tout simplement quoi? Display ou plutôt autocomplete. Autocomplete. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il va prendre en argument? Ça va prendre tout simplement des stations. Ok? Les données concernant des stations. Et ça va procéder à l'autocompletion. Voilà ce qu'on aura à faire. Ok? On voit que c'est simple, non? Dans cette fonction-là, sera appelée, bien entendu, lorsque le filtre sera réalisé. Donc on va appeler ici autocomplete. On va lui donner les informations. Donc station. Station. Voilà, tout simplement. Donc, arrivé ici, on va pouvoir bosser maintenant sur les données qu'on a reçues. Alors qu'est-ce qu'on va faire déjà dans un premier temps? Ben, on va déjà vérifier, hein? Est-ce que, est-ce que les données qu'on a reçues, est-ce que la taille, est-ce que les données, enfin, d'une part, ce sera tout le temps un tableau, hein? Ok? Ce sera tout le temps un tableau. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le tableau? Si le tableau est vide, ben, on va simplement afficher à l'utilisateur que, ben, aucun résultat ne correspond à ces mots-clés de recherche. Ok? Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici déjà, on va tester. If, if, uh, station, stations, qui est un tableau, hein, stations, qu'on a reçu en paramètre, point length, length, voilà. Ok? On va regarder est-ce que la taille existe. Si ça existe, c'est bien. Mais si ça n'existe pas, c'est ça qui nous intéresse pour l'instant. Donc, si le tableau est vide, ben, on va afficher que, ben, voilà, hein, que aucun résultat ne correspond à ces mots-clés de recherche. Alors, comment est-ce qu'on peut cibler l'élément? Alors, pour cibler le conteneur ici dans lequel on veut écrire, on veut écrire ici, hein, ok? Donc, on va cibler ce conteneur-là. Donc, je reviens alors ici au niveau de autocomplete. Là, je mettais tout simplement var, plutôt let, container, ok? Container qui sera égal à document, point, euh, document, point quoi? Ben, query selector, parce que nous voulons sélectionner un élément qui a cette classe-là. Voilà, voilà, on sait que c'est un seul élément, donc, du coup, là, c'est bon, ok? Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de l'élément? Alors, si on voit qu'on n'a rien reçu ici, le tableau est vide, ben, nous allons écrire dans ce conteneur-là. Donc, du coup, je prends le conteneur, conteneur, point, inner, html. Mais, en attendant, hein, il faut que je vide d'abord, hein, il faut que je vide d'abord le conteneur. Donc, on vide ça tout de suite, là. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on met dedans? On va mettre une ligne d'information. Et cette ligne-là, ben, ce sera quoi? Ben, ce sera un item. Donc, je peux copier ça, tout simplement. Et je reviens ici, hein, je colle ça, là. Attention, ctrl-z, on va mettre plutôt les tildes, comme ça. Donc, à l'intérieur, on mettra tout simplement notre ligne-là. Donc, c'est ici qu'il y aura un changement. Donc, on va mettre ici aucun, aucun résultat ne correspond, ne correspond à votre recherche. Et c'est tout. Aucun résultat ne correspond à votre recherche. Maintenant, dans le cas contraire, dans le cas où le tableau n'est pas vide, else, qu'est-ce qu'on va faire là? Alors, si je ne veux pas mettre de S, je ne veux pas mettre de S, je peux avoir l'envie de ne pas le mettre. Donc, je mets ici simplement un return. Voilà, pour dire que si je rentre dedans, voilà. Mais si je suis resté, ça veut dire que je ne suis pas rentré dedans. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Ben là, je vais parcourir mon tableau de station. Et chaque fois, je vais ajouter une ligne à la partie, à mon container. Donc, pour parcourir le tableau, je prends déjà station.forush. Forush. Forush. Et là, qu'est-ce que je fais ici? Ben, je vais, je serai sur, je vais récupérer les stations. Et moi, ce n'est pas les stations, ce n'est pas toutes les données qui m'intéressent. Mais c'est plutôt les données concernant les fields, l'attribut field. Voilà, je fais la déstructuration, je récupère field. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais créer tout simplement l'élément. Cet élément-là, je vais créer chaque fois un élément. Donc, je vais copier tout ça. Je copie tout ça. Et je vais le mettre ici. Voilà. Maintenant, bien entendu, il y aura des changements. Si vous voulez, je vais à la ligne. Là, je vais à la ligne. Et là, également. Alors, au niveau du contenu, qu'est-ce que je vais afficher? Là, je vais afficher déjà le nom de la station. OK? Ou plutôt l'adresse de la station. Donc, je mettrai field.address. Address. Je vais afficher également le code postal et la commune. Donc, je copie ça. Et je vais mettre là, quoi. Je mettrai tout simplement. Allez. Je reprends. Si vous voulez, je vais le mettre en gras. Donc, strong. Strong. Et puis, strong. Donc, à l'intérieur, je vais afficher le code postal. Donc, je mettrai là, code postal. Je vais afficher également la commune. Donc, je prends ça et je peux aller à la ligne. Et là, je récite commune. Commune. Voilà. C'est tout. OK? Voilà. Je l'ajoute et c'est bon. Mais je ne vais pas tout ajouter. OK? Je ne vais pas tout ajouter. Parce que si, imaginez que j'ai, par exemple, 300 informations. Par exemple, je ne veux pas lui suggérer 300 informations. Mais je vais simplement suggérer, allez, les 15. Les 15 premières informations. Donc, ici, je vais transformer mon tableau. Station. À station. Slice. Bon. Slice pour récupérer une partie du tableau. Donc, slice. Et je vais dire que je vais récupérer de 0 jusqu'à 15, jusqu'à la position 15. Donc, désormais, ici, j'ai un tableau de 15 éléments ou plus. Et sur ce tableau-là, je parcours chaque élément et j'ajoute le contenu à container item. Mais si je fais comme si je vais écraser à chaque fois, mais je ne veux pas écraser, je veux ajouter à ce que j'avais déjà dedans. Et là, c'est bon. Et là, je me rassure bien que quand je viens dans la fonction, premièrement, je vide le contenu. Et après, maintenant, j'ajoute des éléments. Là, c'est bon. Mais notez que par défaut, notre composant reste fermé. OK ? Notre composant reste fermé. Donc, il faudra l'ouvrir, hein ? Il faudra l'ouvrir dès lors qu'on se retrouve ici. Donc, je prends alors mon container. Container. Attention. Container. Voilà. Et qu'est-ce que je fais de ça ? Alors, comme par défaut, son attribute, enfin, c'est caché, je vais dire, là, je veux afficher ça. Donc, je peux déjà regarder la classe liste, point, contain. On va regarder si c'est un non. Si c'est un non, ça veut dire que c'était déjà caché. Donc, on va l'afficher. Donc, container, point, classe liste, point, toggle. Et nous allons mettre ici non. Voilà, tout simplement. Maintenant, si ça ne contient pas non, ça dit que c'est déjà affiché. Donc, dans ce cas-là, je ne ferai rien du tout. Voilà, tout simplement. OK ? Donc, là, c'est bon. Donc, ici, vous pouvez commenter, hein ? Affichage de la boîte d'auto-complétion. Autocomplétion. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, là, je pense que c'est bon. On a fait tout ce qu'il faut, hein. Donc, on peut aller tester, hein. Je viens là, et je viens dessus. Je mets A. A, je n'ai rien. Rien ne s'affiche. Pourquoi ? Je ouvre ma console ici. Il y a un problème au niveau d'auto-complète. Is not defined. Effectivement, on avait dit qu'on allait l'utiliser quelque part ici. Mais il faut apprécier que c'est dans APP, hein. Voilà. Donc, si je reviens là, je mets A. Voilà. Inner HTML of null. Au niveau de listener, ligne 146. Donc, je viens là, ligne 146. Ici. Of null. Donc, on n'arrive pas à récupérer l'élément, alors. Attention, autant pour moi. Ici, on met le sélecteur, hein. Donc, c'est un point. Comme c'est une classe, on met le point. Je reviens là. Et je mets ici, vous voyez, là, ça s'affiche. Quand j'efface, vous voyez, je vois, aucun résultat ne correspond à votre recherche. Voilà. Quand je mets A, ça s'affiche B, A, A. Voilà. Si je mets ESP, vous voyez, j'ai bien l'auto-complétion. Mais c'est parfait. OK ? C'est parfait comme ça. Maintenant, le but ici, lorsque l'on quitte la recherche, si je mets des informations, je mets ici Lens. Là, j'ai les informations. Mais quand je quitte ici, le but, c'est de fermer, hein. Le but, c'est de fermer. Mais quand je reviens, ça va s'ouvrir encore. Donc, ça, nous allons le faire dans la prochaine partie. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie. Et à tout de suite dans la prochaine.